Bonjour à toutes et à tous, c'est Flèche3. Aujourd'hui, on se retrouve pour les classiques pavés, les monuments pavés avec le Rondeux van der Rennes et le Paris-Roubaix. On se retrouve à 41 km de l'arrivée sur le Rondeux van der Rennes. Alors tout de suite, je vous avertis, s'il y a des bugs, si ça saute un peu, c'est parce que j'ai eu un problème avec mon logiciel de capture et j'ai dû prendre un autre logiciel de capture provisoirement, le temps de réparer l'autre bug. Mais comme c'était produit en plein milieu de course et que je n'arrivais pas à débuguer, voilà. Bref, on passe sur la course, moins de 40 km de l'arrivée, Kasper Asgreen qui emmène Flo Sénéchal et Julien Alaphilippe. Alaphilippe, il est en bonne forme mais il va quand même faire l'équipier, il est bien moins fort que ces deux coéquipiers. Là, on voit Kasper Asgreen qui emmène Flo Sénéchal sur les pavés. Sénéchal qui est très 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 fort, vraiment le Français, le leader de Koenig dès qu'il s'agit du classique pavé. Mais là, vraiment très fort, Asgreen qui emmène et voilà, Julien Alaphilippe, on passe dans une partie un petit peu vallonnée, il reprend le manche, c'est clairement le plus fort de l'équipe quand il s'agit de portions vallonnées et là, voilà, on revient sans souci dans le groupe et on rattrape même les coureurs de devant, voilà. Tout le monde est dans le même groupe, on a un groupe de 19 à l'avant avec donc Kasper Asgreen et Florian dans la roue de Julien. On est vraiment bien placé pour le moment, on va attaquer une petite descente avant de passer sur le Kreuzberg. On va peut-être essayer de faire des différences sur le Kreuzberg un petit peu, profiter que Julien soit encore en état de marche entre guillemets. Et voilà, on va passer devant tout le monde et c'est parti, Julien Alaphilippe qui va emmener un gros tempo, très très gros tempo et c'est parti. Sur ce mont pavé, on met beaucoup d'intensité avec Julien, Kasper Asgreen et Flo Sénéchal qui sont aussi au sprint derrière le puncher français, ancien champion du monde qui fait très très mal à tout le monde. On s'est assez regroupés au pied du Kreuzberg mais là, je peux vous dire qu'au sommet, ça va faire des dégâts. Là, au sommet, on n'est plus que neuf et Julien qui emmène tranquillement tout le monde. Alors, il n'y a plus beaucoup d'énergie pour Julien, ça a cassé aussi. Derrière, il y a un groupe de 6, puis il y a un groupe de 7 encore un petit peu plus loin. Il y en a Vormat qui fait l'effort derrière notre groupe, notre groupe avec la de Koenig. Julien qui veut faire le tempo, il n'y a que Yves Lampart et Wood Van Aert pour rouler. On voit qu'il n'y a que des Belges qui nous accompagnent. Patrouille Belgique et Van Der Poel. Alors que ça va rentrer, vraisemblablement, ça va rentrer pour Greg Van Avermaet qui fait l'effort. On voit que l'écart qui se réduit un petit peu, Van Avermaet fait l'effort. Julien ne lui peut pas faire mieux. Van Avermaet qui rentre, il a ramené Betiole, son équipier. Il a réussi à ramener Sagan alors que De Gouvent s'attaque pour Van Aert, pour plusieurs coureurs. Non, Van Aert tout seul. Van Aert tout seul qui attaque. Et Julien qui va être chargé de replacer Asgreen et Flo Sénéchal dans la descente. On voit que Flo n'est pas dans la roue de Kasper Asgreen. Il va falloir mieux se remplacer que ça. Julien qui s'économise un petit peu dans les roues. Et on va partir pour la dernière montée du vieux Quarmon avec un coureur devant, c'est Wout Van Aert. Yves Lampart qui essaye d'attaquer au pied du vieux Quarmon avant les premiers pourcentages. Je ne sais pas si c'est la bonne tactique qu'utilise Yves, mais on va voir. Julien qui va se pousser. Et Kasper Asgreen et Flo Sénéchal qui vont y aller. Et ça va revenir très vite, très vite sur Wout Van Aert. On va essayer en tout cas Wout Van Aert qui coupe son effort. On le reprend. On est 11 dans ce groupe. Julien qui a sauté. Kasper Asgreen qui emmène un gros, gros tempo. Tout le monde reste dans la roue. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Philippe Gilbert qui craque, un autre ancien champion du monde qui craque. Betiol et Van Aert sont en fin de groupe. Devant, Kasper Asgreen et Flo Sénéchal font le tempo. Flo Sénéchal qui va faire la cassure au haut du vieux Quarmon. On va voir si ça fonctionne. Non, ça n'a pas l'air en tout cas. Il faut remettre dans les roues. On a essayé de faire une petite cassure à l'effort curseur. On se met dans la roue de Mathieu Van Der Poel. On va tenter une petite attaque avec Kasper Asgreen. Personne ne le suit. C'est bien. On peut faire l'écart. Steven qui emmène dans sa roue Nessen. Deux coureurs qui ont lâché à l'arrière. Je pense qu'il doit y avoir encore Sagan qui a lâché. Encore les deux draps et IF. Donc là, Asgreen fait un gros effort. Flo Sénéchal qui est dans la roue de Mathieu Van Der Poel. Van Der Poel qui va finir par y aller aussi. Steven fait l'effort tout seul. Steven qui fait l'effort tout seul. Van Aert qui n'a pas suivi. Et nous, on est dans un groupe derrière avec Flo Sénéchal, avec Van Aert, avec Nessen. Devant, il y va. Jasper Steven. Il faut qu'on reste vraiment un héros avec Sénéchal. Steven qui va revenir sur Kasper Asgreen. Et nous, on ne va plus rouler avec Kasper Asgreen. Kasper Asgreen qui nous attaque immédiatement. Il faut suivre le coureur de l'attrait. On a du mal à le suivre avec Kasper qui est complètement cramé là. Il faudrait qu'on arrive à le suivre. On ne peut pas. On ne peut pas. Il est cramé Kasper. Il ne peut pas suivre Jasper Steven. Non, il ne reviendra pas sur Steven. Par contre, Steven, il est carbo aussi. Mais Steven, il a 45 secondes d'avance déjà. Alors, Sénéchal, il est très très fort. Il y a déjà 45 secondes d'avance de Jasper Steven. Une minute pour le groupe de derrière, même maintenant de retard. Nessen qui se met à rouler avec Van Der Poel, avec Van Aert. Nous, on attend. Kasper Asgreen pour rouler. Kasper Asgreen qui revient dans notre groupe et qui va emmener un gros tempo sur quelques mètres là. Il faut tout faire pour ramener Flo Sénéchal devant et tout de suite. Ça fait très très mal le tempo de Kasper Asgreen. On l'a repris une vingtaine de secondes très rapidement. Et voilà. Le tempo a été fait. Il faut attaquer immédiatement. Il faut le Sénéchal. On se met de l'autre côté de la route. Et c'est parfait. Alors, l'effort curseur. Il faut bien le mettre. On va se mettre à 90. On va essayer de rentrer très vite sur Steven. Kasper Asgreen, ça ne sert à rien. Il peut se mettre dans les roues. Essayer de rester un petit peu à l'abri. Sénéchal devant lui et il rentre. Il rentre facilement. Il rentre facilement sur Steven. Steven qui accepte de rouler. Oui, bof. Il ne dit pas trop chaud. Derrière le groupe, c'est un peu cuit pour tout le monde. Là, on voit Van Der Poel aussi qui dandine pas mal. Nessen ne doit pas être très bien non plus. Steven qui continue de rouler. On va être pas trop mal. Derrière, c'est en train de faire l'effort pour rentrer. Il y a eu une attaque derrière. Ça va lâcher Kasper Asgreen là bientôt. Voilà. Kasper Asgreen qui est lâché. C'était Van Aert qui avait fait le tempo. Le sprint même pour rentrer. Mais il s'est cramé. Nessen et Van Der Poel sont cramés aussi. Et Sénéchal s'en va tout seul vers la victoire. Victoire magistrale de Flo Sénéchal. On avait raté la victoire la saison dernière. On avait fini deuxième avec Flo d'ailleurs, je crois. Avec Florian. Là, pas de souci. On finit premier avec Florian. Sixième avec Kasper Asgreen. On va même avoir un Julien Alaphilippe dans le top 20 si je m'abuse. Top 20 pour Julien qui va être dernier de son groupe. Mais du septième place. C'est une belle place quand même pour Julien. Donc vraiment un bel effort d'équipe. On voit Van Der Poel qui prend la 19ème place. Et Pedersen complète le top 20. Voilà. Donc Sénéchal devant Van Aert et Steven. Van Der Poel 4. Nessen 5. Kasper Green 6. Lampart qui fait dans les 10. Saigan 14ème. Il est loin. Christophe 15ème. Je m'arrête cinq secondes ici pour vous montrer à droite. Regardez le classement. Les cinq premiers du World Tour sont de la De König. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des choses comme ça. Tout de suite, on part pour Paris-Roubaix. On arrive à 100 kilomètres, un peu moins de l'arrivée à partir de la trouée d'Arembert. On prend très tôt en route. Parce que là, on a une équipe qui est chaud du feu. Feu de Dieu, l'équipe. On a Tim Declerc qui est parti dans l'échappée. Et là, derrière, on a Flo Sénéchal qui fait une accélération avec Kasper Asgreen, avec Chibar, avec Balerini dans les roues, avec Van Der Bergue en protection. Et là, cette trouée d'Arembert, elle fait mal. Parce que là, pour ceux qui n'étaient pas top, ça va commencer à chiffrer. Il va y avoir des cassures à la sortie de cette trouée d'Arembert sûrement. Il y a tout le temps des cassures à la sortie de la trouée. Voilà. Et on n'est plus que 60. On a perdu une quarantaine de coureurs. Les 60 meilleurs sont là sûrement. On voit des Haller, on voit des Galopins. L'Ivernessen qui est là. Flo Sénéchal. On va partir maintenant pour Valers à Helm. Ça a craqué là pour un Bahrein. On voit, il est là. Yves Lampart avec son maillot de champion de Belgique. C'est devant nous. On revient doucement sur l'échappée. On n'est plus que 54. La cassure qui a été faite n'a pas été bouchée juste après la trouée d'Arembert. Alors que là, ça attaque devant, à l'avant de ce groupe. Ça attaque ou ça emmène d'un très très gros tempo. Ça bloque un peu aussi. C'est vraiment chiant. Ça fait des cassures dans tous les sens. Chibar, tout ça qu'ils doivent tenir. Declerc, il faut qu'on reste dans le groupe de devant. Le groupe qui est un peu cisaillé dans tous les sens. Là, je pense que Van der Berge, il ne tiendra pas. Van der Berge. On ne le reverra plus. Du coup, team Declerc qui va venir nous protéger. Valeri n'est qu'il fait tout pour revenir dans les roues, mais c'est compliqué pour le sprinter italien qui a beau être très fort, là, ce n'est pas non plus un génie du pavé. Surtout qu'on attaque des gros pavés comme celui-ci. Ce n'est pas non plus un coureur parmi le top niveau mondial en pavés. Alors que là, on continue. On va arriver de Thilo à Assars et Roisière. Derrière, c'était lâché. C'est Chibar. Je n'ai pas vu Chibar. Chibar qui était dans un mauvais groupe, qui s'est fait lâcher ça, c'est vraiment une mauvaise opération. Là, par contre, je n'ai pas vu. Normalement, il était censé être dans les roues avec Balerini et Asgreen. Je n'ai même pas fait attention à Chibar qui a sauté. C'est vraiment le mauvais coup, ça, avec Chibar. Mais il doit être dans un groupe pas loin. Mais vu que ça roule à fond, à l'avant, on ne peut pas faire rentrer Sdenek. C'est un peu compliqué. Il est dans un groupe, là, ça roule en plus. Peut-être Nessen qui est piégé ? Oui, c'est ça, Nessen qui est complètement piégé. Alors que devant, c'est attaqué apparemment avec Peter Sagan. C'est parti, là. C'est parti devant pour le Slovaque. Nous, on va rester dans le groupe tranquillement. Team De Klerk qui se fait lâcher ou pas. Team De Klerk qui essaye de se maintenir. Balerini qui va venir nous protéger. De Klerk, lui, il va s'occuper des bidons plutôt. Alors qu'on va arriver au secteur de Beuvry-la-Forêt-Archy. Un petit kilomètre 5, ce secteur. Peut-être que De Klerk va réussir à tenir. Ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné. Derrière Chibar qui essaye de faire l'effort pour rentrer, mais il est à une 40, donc ça ne marchera pas. Alors on a quelques kilomètres, là, vite fait, pour faire quelque chose. Chibar qui s'est fait lâcher par le groupe. Alors ça, champion. HdNek Chibar, un grand champion. Là, il s'est fait lâcher par le groupe alors qu'il était dedans. Je ne l'ai même pas mis en restant dans le groupe. Il était en automatique. Donc il faisait ce qu'il voulait et il s'est fait lâcher. Donc bon, il ne faut rien faire de plus. Balerini, ça craque. Ce n'est plus la grande forme. De Klerk qui a sauté du groupe. Il va pouvoir rejoindre Sdenek Chibar. Devant, il n'y a personne. Le groupe est formé de 21 coureurs. Ça attaque, là, j'ai l'impression. Ouais, ça attaque. Balerini, ça ne tiendra pas. Il faut tout faire pour rester dans le groupe. La Flo Seneschal qui essaye de rester à l'effort curseur dans ce groupe. Ouais, Flo Seneschal, là, c'est dur. C'est dur l'effort qui s'impose. Mais on revient. On revient sans attaquer. C'est bien. On ne peut pas faire d'effort superflu. On gère à la perfection ce Flo Seneschal. Seneschal et Asgreen qui ont la même forme du jour. Mais Asgreen qui est bien moins bon que Seneschal en pavé. Et Seneschal qui est bien moins bon qu'Asgreen en pleine. Et là, on va se mettre en position d'attente. On va attendre que tout le monde rentre. Ou pas. Ça réattaque. Ça réattaque de nouveau. Tout le monde qui attaque. Asgreen qui va rouler. Et puis nous, on va tenter de rentrer avec Seneschal. Mais là, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne technique devant qu'ils utilisent. Alors que ça a tenté de rentrer. Ouais, ça tente de rentrer. Là, il doit y avoir du Gilbert. Il doit y avoir du Steven. Il doit y avoir du Evelyn Part. Kasper Asgreen qui fait l'effort pour rentrer. Il aurait presque un tir à attaquer. Asgreen avec Seneschal. Allez, ça revient. Sagan qui tend d'y retourner. Je pense que c'est vous de Van Aert qui est devant. On a Karn qui met de l'arrivée. Ça attaque dans tous les sens. C'est assez incompréhensible comme course à l'heure actuelle. Mais c'est plutôt pas mal. Il y a quand même quelque chose qui est pas mal. C'est qu'on l'a toujours équipé avec Seneschal. On a toujours Kasper Asgreen. Il va faire le tempo pour rentrer. En tout cas, essayer de rentrer. Alors que derrière, Balerini roule pour Stibar. Et voilà, c'est rentré pour Kasper Asgreen. On ne fait plus d'efforts. Et ça réattaque de nouveau. Après, il a fallu attaquer avec Kasper Asgreen. C'est ce qu'on va faire. On va attaquer avec Kasper. Essayer de rentrer. Derrière, ça fait rouler Sagan. Sagan qui est tout seul à rouler là. J'ai l'impression que Sagan va être tout seul à rouler. Il faudrait rentrer vite avec Kasper Asgreen. On va réattaquer de nouveau pour essayer de rentrer plus vite que ça sur le groupe de devant, quitte à se cramer un petit peu. Au moins, être dans les roues. Et de ne pas faire d'efforts par rapport à Flo Seneschal. Là, on est bien. On est rentré dans les roues avec Kasper Asgreen. Alors, on est complètement cramé. Mais au moins, on est rentré dans les roues. Seneschal derrière, il fait de la patinette. Il a son coéquipier devant. Alors que là, il y a un coureur qui a fait le jump. Enfin, qui a essayé. Du moins, il y a un jumbo qui a essayé de faire le jump. Kasper Asgreen qui récupère devant. Seneschal qui a bloc derrière. Il faudrait remonter. On va voir ce qu'on va faire avec Seneschal. Il faudrait même attaquer. On pourrait même faire le jump là. Ce serait bon moment pour faire le jump. C'est Turgis qui mène le tempo, mais il n'emmène pas un gros tempo. Allez, c'est le moment de faire le jump pour Flo Seneschal. Tout le monde qui est en train de le regarder. Et c'est parti. Seneschal à l'attaque. Sagan qui se met dans la roue. On revient sur le jumbo vis, moi, qui avait attaqué. Et on revient tout court sur le groupe de devant. Voilà. Flo Seneschal qui a fait l'effort sur un secteur. Et c'est passé. Asgreen qui va nous protéger. Et maintenant, ça ne roule plus de nouveau. Il y a deux IF. Alors, il y en a un qui peut bien sacrifier pour l'autre. C'est ce qui va se passer. Kasper Asgreen, il nous protège. Devant, c'est Steven. Mais Steven, il est cramé. Donc, ce n'est pas grave. Encore une fois, un Jasper Steven qui anticipe. Même s'il est fatigué, au moins, il est devant. Donc, il n'y a pas de problème. Je trouve ça intelligent de la part de Jasper. Kasper Asgreen qui ne va pas attaquer puisqu'apparemment, on le surveille dès qu'il attaque. Il faut voir ce qui est possible à faire. Il s'est porté devant, en tout cas, Kasper Asgreen. On va refaire comme sur le Ronde 2. Peut-être que cette fois-ci, ça va marcher. On va faire la cassure avec Flo. Et Asgreen va tenter d'y aller dans le virage. C'est parti pour Kasper. C'est parti pour Kasper Asgreen. Et voilà. Allez, fort curseur. Kasper Asgreen en rouleur qui surprend son monde. Et qui est parti. Derrière, c'est Nils Paulit qui réagit. J'ai l'impression que c'est une attaque. Oui, c'est une attaque. Il y a Sagan aussi qui réagit. Il faut aller dans les roues tout de suite. Protéger l'attaque de Kasper Asgreen. Paulit qui y va. Sagan qui n'est pas tout de suite dans la roue. Sagan qui n'est pas tout de suite dans la roue. Et ouais. Et ouais, Peter Sagan qui va craquer. Il ne va pas pouvoir suivre l'attaque de Nils Paulit. Paulit qui revient très fort là sur Kasper Asgreen. Attention à ne pas se prendre le même coup de bambou qu'on s'était pris avec Steven là. Un coureur qui nous rattraperait et qui passerait directement. Ce serait un peu terrible là pour Kasper Asgreen. Derrière Flo Sénéchal. Franchement, c'est de la patinette qui fait Flo Sénéchal. C'est incroyable. Regardez, sa barre est encore complète. On est à 17 km de l'arrivée. C'est impressionnant le numéro de Flo. Alors que là, Asgreen, il faut tenir la roue de Nils Paulit vraiment. Il est attaqué. Il est attaqué. On s'est fait exactement pareil qu'avec Steven. On s'est fait bouffer tout cru. Il a du caractère Asgreen. Il va revenir dans la roue de Nils Paulit. On est bien là. Le secteur de Gruson qui se présente derrière Flo Sénéchal. Il faudrait faire l'effort à un moment donné. Il va faire l'effort maintenant sur ce secteur de Gruson. C'est parti pour Flo Sénéchal qui va revenir très vite, très fort sur Kasper Asgreen. Qui se fait attaquer à son tour par Nils Paulit. Il faut profiter un petit relais de Kasper Asgreen. Ça ne ferait pas de mal. Un petit relais. Sénéchal qui va arrêter son effort, se mettre dans la roue. Profiter un petit peu. Derrière, ils sont là. Pas très loin. Une vingtaine de secondes. Pas loin de 30 secondes maintenant avec le groupe des favoris. Devant, on revient. Il y a Nils Paulit. Il y a Steven aussi. On va revenir sur Steven tout de suite. Et on va les attaquer immédiatement. Ils ont l'air cramés. On revient et on attaque. Kasper Asgreen. Il ne faut pas rouler avec ce groupe-là. Derrière, le groupe des favoris. Ils ne s'entendent pas trop. Ils ne sont plus que 5. C'est un peu compliqué. Asgreen qui va se mettre en dernière position. Il ne faut surtout pas rouler avec ces mecs-là. Et devant, c'est Néchal qui se sentait très bien. Et qui va y aller. Derrière, c'est cramé. Donc, ils ne reviendront pas. Mais là, il faut y aller tout donner. Kasper Asgreen qui fait de la patinette. Son leader est devant. Il n'a surtout pas roulé avec ses coureurs. Derrière, il y a un autre groupe de favoris. Donc, même s'il se fait attaquer, il pourrait attendre le groupe des favoris pour revenir. Il est dans une position parfaite, Kasper Asgreen, pour faire une deuxième place. Pourquoi pas ? Pour le moment, si ça tient. Devant, C'est Néchal est parti. Plus de 40 secondes d'avance pour Flo C'est Néchal qui va peut-être faire le doublé. Et bon, ça sent bon le doublé. Que ça sent bon le doublé. Paris Roubaix et Tour des Flandres pour Flo C'est Néchal. Il y a une minute d'avance pour Flo C'est Néchal. Personne ne le reverra. Personne ne reverra Florian C'est Néchal. Alors que là, le groupe Asgreen se fait reprendre. On est à une minute de l'homme de tête. Plus d'une minute. Une dix maintenant de l'homme de tête. Ça ne reviendra pas. Ça ne reviendra pas. Il est trop fort, C'est Néchal. Il est beaucoup trop fort, C'est Néchal. Asgreen qui va se mettre dans la route. Peter Sagan pour le Sprint. Il va garder de l'énergie, Kasper Asgreen. Un petit peu. C'est Néchal. Il lui en reste encore de l'énergie. Alors que derrière, ça a attaqué avec Steven. Qui tente de repartir. Mais tout de suite rattrapé par Polit. Derrière, ça se regarde un peu. On ne sait pas trop quoi faire. Stibar qui est juste devant nous dans le Vélodrome. Avec Balerini juste derrière. Il va être en première loge pour voir la victoire de leur équipier. Flo C'est Néchal qui arrive sur la ligne. On est à 300 mètres, 200 mètres. On va suivre aussi Kasper Asgreen. Puisque bon, ce n'est pas tout. Ça va sprinter maintenant pour Kasper Asgreen. Il est en quatrième position. Il est en troisième position du groupe. Mais en quatrième sur la ligne. Est-ce que ça va faire quatrième sur la ligne ? Il est cramé. Kasper Asgreen. Et ouais. Quatrième sur la ligne. Derrière, Tennyson et Sagan. Devant Lampard. Devant Avermaet. Devant Polit. Devant Jungel, Steven et Betiole. Et on fait premier et quatrième. Cette fois-ci, c'est vraiment pas mal. Les résultats de l'équipe. Tibar qui prend la 20ème place. Vraiment un très bon Paris-Roubaix. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mettez un petit pouce. Et la prochaine fois, on se retrouve avec le tour du Pays Basque. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.